Bonjour tout le monde, merci d'être là. Voilà ceux qui sont présents puis ceux qui nous écouteront dans quelques siècles. Je vous présente d'abord mes invités, Gérald Pajot, le plus long, le plus grand. Gérald a été enseignant, ah oui c'est marqué Gérald Pajot en personne. Je vous signale que les quatre personnes qui sont là sont présentes présentiellement. Aujourd'hui il faut presque le préciser, on ne sait plus, derrière notre mascarade. Gérald Pajot est enseignant en cinéma et communication à l'Université du Québec à Montréal et au Collège Montmorency. Tout à l'extrême gauche. Roque Bertrand en personne lui aussi, retraité de l'enseignement en arts plastiques au secondaire et chargé de cours en enseignement des arts et aussi actif à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Paul Tanner à ma gauche, c'est bien la gauche, j'aime ça. On a le droit de le dire encore. En personne aussi, cinéaste des professeurs associés, très longtemps à l'Université du Québec à Montréal et dont la plupart d'entre vous connaissent certainement au moins un ou deux films marquants. Yves Picard en personne, professeur retraité du réseau collégial au cégep André-Laurendeau et au cégep de Saint-Laurent et qui a beaucoup pigrassé, comme disait mon père, dans l'élaboration des programmes à mesure qu'évoluait cet enseignement dans le réseau collégial. Yves Gérald ont aussi été chargés de cours à l'Université de Montréal parce qu'avant qu'il apparaisse un programme vraiment institutionnalisé à l'Université de Montréal, pendant très longtemps, c'était les chargés de cours qui donnaient la majorité de l'enseignement. En fait, c'est encore des chargés de cours aujourd'hui. Je ne l'aborderai pas trop là-dessus, mais pour toutes sortes de raisons monétaires dont le sujet n'est pas celui de la discussion. Alors, je vais simplement vous dire comment ça va se dérouler. Les organisateurs, qui sont des personnes fortement bien inspirées par le Dieu céleste, qui est celui du cinéma, nous ont proposé quatre questions auxquelles chacun de nos quatre invités vont répondre. En quelques minutes chacun. Entre nous, nous allons peut-être nous interrompre pour aller dans certaines directions que moi j'essaierai de ne pas laisser trop déraper. Et vers la fin, il y aura 10-15 minutes de questions pour la salle. Donc, vous aurez à peu près chacun 2 minutes 23 pour une question et autant pour une réponse. Bon, alors, on peut quand même s'amuser, même si c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Les questions, c'est comment c'était lorsque vous avez commencé à enseigner le cinéma? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous a motivé à enseigner le cinéma à cette époque et à continuer? Troisièmement, quels changements marquants avez-vous remarqué au fil des ans dans l'enseignement du cinéma et des médias? Et finalement, quelles leçons doit-on en retenir et quels sont vos espoirs pour l'avenir de l'enseignement? Alors, je vais cesser mon baratin puis laisser la parole à chacun. Allons-y. On va commencer de gauche à droite puis de droite à gauche pour les questions suivantes. Donc, première question, racontez-nous comment c'était lorsque vous avez commencé à enseigner le cinéma et les médias. Paul? Moi, à l'époque, j'ai commencé à travailler à l'UQAM en 1989. Mais à l'époque, j'étais cinéaste et à l'ACPAB surtout. Et à l'ACPAB, je vous invite à regarder dans le hall d'entrée d'exposition ACPAB 50 ans, qui est vraiment bien. J'y ai participé un peu. Ce n'est pas pour ça qu'elle est bien. Mais c'est la mémoire, au fond, du cinéma québécois qui est sur ses murs. Et c'est intéressant de regarder, de s'y inspirer, en fait. Donc, moi, j'étais à l'ACPAB et j'avais fait un film qui avait eu pas mal de succès à l'époque. Il s'appelait Café Tavia Montréal. J'avais aussi quelques films. Et là, Jean-Pierre Masse, qui enseignait déjà à l'UQAM, m'invite. Il dit, tu devrais venir voir un peu. Il cherche un prof. Moi, j'y vais, mais de reculons. Et je passe l'entrevue. Mais, tu sais, des fois, quand tu ne veux pas quelque chose, tu l'obtiens. C'est ce qui s'est passé. Moi, ça ne m'intéressait pas d'y aller, en fin de compte, enseigner uniquement comme prof et tout. Et là, ils m'ont dit oui. Puis là, pour moi, je me dis, je ne sais pas si je vais y aller. Mon copain, Bruno Ramirez, qui est scénariste, historien, qui a enseigné chez vous pendant longtemps, il dit, t'es malade. Je dis, accepte ça. C'est une occasion en or. Je dis, OK, je suis ton conseil. Et j'ai été là, à l'UQAM, sauf qu'à l'époque, pour répondre plus directement à ta question, en 1989, c'était... L'état de l'enseignement du cinéma était désastreux, là-bas. On était en crise la plus totale. Il y avait un mini-programme qui était constitué par les profils cinéma, télévision, radio. Et ces profils-là arrivaient à la fin des deux premières années d'un bac en communication. Et ça durait un an. Il y avait six cours. OK. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé, mais mes prédécesseurs, là, avaient créé une sorte de crise à l'intérieur. Et en cinéma, il n'y avait personne. On était quinze. Tandis que télévision, radio attiraient une quantité invraisemblable d'étudiants. Et je me suis dit, bon, c'est tout un défi. Ça, j'aimais ça, de faire en sorte que le cinéma devienne un peu au centre, au centre, c'est-à-dire qu'il gagne sa place, qu'il mérite, auquel il a le droit, inévitablement. Et là, on s'est mis à travailler. Mais, et ça, je pourrais en parler après un petit peu, je veux dire, à l'époque, on avait six cours en troisième année qui étaient dédiés au cinéma. Six cours. Donc, trois cours à chaque trimestre et un cours technique. Et c'était, en fait, c'était des cours de 45 heures théoriques, 45 heures pratiques. Et un cours, donc, dédié à la technique et les deux autres à la réalisation. Moi, je faisais la job de réalisation, donc la création en tant que telle. Et il y avait, dans les autres cours, des invités, des directeurs photo, des scénographes, des preneurs de son qui donnaient des cours techniques avec la collaboration de l'animateur pédagogique de l'époque, qui est une espèce vraiment particulière à l'ACPAV, à l'UQAM. Mais disons qu'on était dans une sorte de... à l'étroit, hein, dans cet espace-là. En tout cas, moi, je me sentais à l'étroit dans cet espace-là pour pouvoir enseigner véritablement le cinéma. Et le cinéma qu'on m'avait demandé d'enseigner là, c'était pas l'histoire du cinéma, c'était la pratique du cinéma, de fiction et documentaire. Donc, la création. Ça, c'était passionnant, mais pour ce faire, on était vraiment dans une sorte d'espace beaucoup, beaucoup trop restreint. Mais je pourrais vous en parler plus tard. Mais c'était ça, mes débuts. Après ça, il y a eu des transformations importantes. Dix ans plus tard, on a changé le programme et tout, là, tu sais. Mais je ne sais pas si j'en parle maintenant, on peut attendre que chacun parle des débuts et ensuite l'évolution. Oui, bien, c'est bien ce que j'espérais qu'on déborde sur les quatre questions. Bien, c'est ça. C'est ça qui va faire que ça va être plus dynamique. Je veux juste ajouter un petit peu sur ce qu'il a dit. Moi, j'ai étudié à l'UQAM en 70-70, 70-70-70-20. Excusez-moi. Ah oui, d'accord. Ce que je voulais juste ajouter, quelques mots sur ce que Paul vient de dire. C'est qu'à l'époque, quelles sont les données concrètes, je ne sais pas, mais l'idée qu'on avait comme finissant qui allait s'inscrire à l'université, c'était l'Université de Montréal pourrait te fournir une meilleure formation théorique. Donc, si tu veux faire du cinéma, tu veux étudier à George Williams, à Concordia, où là, on va te montrer à faire du cinéma. Et à l'UQAM, c'était, ah, en télévision, ils sont pas mal bons, mais en cinéma, les professeurs, ça roule beaucoup, c'est tout des charges de cours. On n'est pas trop ceux qui vont donner le cours la prochaine. Autrement dit, c'était comme ça, en gros, là. Bon, tout le temps, on laissera faire. Voilà. Excusez-moi, c'est juste que vous l'avez fait sur l'université. C'est bien. Alors, Yves, si tu veux nous relater. En ce qui me concerne, je vais faire une entorse. Je vais commencer par la deuxième question. Parce que, en ce qui me concerne, elle est fondamentale. Bon, comment ça se fait que je suis devenu prof de cinéma? Je vais faire du pouce sur ce que tu as dit. Quand tu as dit, bon, quelqu'un m'a dit, il y a une job, saute dessus. La journée où j'ai pris ma retraite, il y a une prof de français qui a dit, ce qui va le plus me manquer, c'est le privilège d'enseigner. Et c'est pour ce mot-là, privilège, que j'ai choisi d'enseigner. Pourquoi? Parce qu'entre 72 et 74, je me retrouve dans un cégep. Je suis en administration. Je cours à peu près tous mes cours. Puis j'ai un cours complémentaire en cinéma dans ma grille de cours. Puis là, il y a une bébite qui s'appelle Gilles Blain, qui rentre par une porte, qui sort par l'autre, qui monte ses tables, qui rit, qui rit, puis qui me présente des films de Fellini. Ça rime, mais je vous dis que c'est pour moi, là, je tombe en bas de ma chaise, je le regarde à l'île et je me dis, « Quoi? On peut faire une job en présentant des films, en trippant comme ça, en se garrochant partout? Tout ça pour accaparer l'attention des étudiants. J'ai pris un deuxième cours. » Puis, bien, je suis allé travailler. Puis à un autre moment donné, je me suis retrouvé à l'université en me disant, « Ouais, c'est ça que je veux faire. » Ce qui fait que je commence à travailler en 81 au cégep Saint-Laurent. L'histoire veut qu'au hasard, je ne dis pas trop fort, mais il me manquait un cours pour finir mon bac. Ça fait que je suis embauché comme chargé de cours, parce que, bon, je vais être honnête quand même, je ne suis même pas embauché comme prof, je suis juste comme chargé de cours. Une journée par semaine, je donne deux cours de cinéma québécois. Et puis, bien, l'enseignement étant ce qu'il est à l'époque, je vous raconte une chose de mon premier plan de cours. Celui qui donne le cours avec moi, me dit, « Bien, voici comment on monte un plan de cours. » Première semaine en haut, c'est la présentation du plan de cours. Dernière semaine en bas, c'est le travail final. Tu mets une évaluation en tous les mois, puis tu mets des films entre ça, puis des fois, tu donnes des cours. C'était ça, pédagogie collégiale, en 1981. Évidemment, on a fait du chemin, là, mais c'est pour vous dire, c'est de là dont tu es parti. Puis là, certains d'entre vous, vous riez, vous dites, « Mais ça n'a pas de bon sens. » Oui, ça a du bon sens, parce que, dans le fond, les cégeps, à l'époque, c'est beaucoup de cours complémentaires. Et les cours complémentaires, c'est quoi? Bien, à toute fin pratique, c'est la suite des ciné-clubs. Les fameux ciné-clubs des collèges classiques. N'importe qui qui s'intéresse au cinéma québécois, c'est qu'avant la Révolution tranquille, il y a les curés. Bien, avant la Révolution tranquille en enseignement, il y a les curés qui donnent des ciné-clubs. Ce qui fait qu'il y a une continuité entre les ciné-clubs et les cours complémentaires. Continuité d'autant plus importante qu'elle va dans le sens du titre du colloque. À toute fin pratique, les cours complémentaires, c'est une éducation à l'image. L'important, c'est d'amener les étudiants à saisir qu'est-ce qui se passe à l'écran et à comprendre que ce qui se passe à l'écran, c'est de la culture, c'est pas du divertissement, c'est toujours de la culture, des fois de la malculture, à l'occasion de l'art et à l'occasion, beaucoup moins souvent, mais heureusement pour nous, quelquefois, des chefs-d'oeuvre. Ce qui fait que, 1981, je commence, ça m'a pris 12 ans, 12 longues années avant de devenir permanent. Pendant ce temps-là, je traîne ma besace dans différents collèges. Gérald en parlait tantôt. Je ne sais pas si c'est un haut fait, mais toujours est-il que pendant ce temps-là, j'enseignais dans six collèges. Je ne sais pas si c'est un record, mais en tout cas, la réalité, c'est ça. Cela vous donne aussi une idée de l'intérêt que je portais à la chose. J'ai tenu la route, même s'il fallait que j'enseigne dans six collèges. Il y a même une session où j'enseignais dans quatre collèges dans quatre jours avec pas d'auto. Oui. Et même à Saint-Jérôme. Bref, tout ça pour dire que la passion que j'ai vue à l'avant quand j'étais étudiant au cégep, c'est ça qui m'a animé pendant, à tout le moins, la première partie, parce que la deuxième partie dont on va parler, c'est ce qui se passe par la suite et comment le métier évolue. Je voulais commencer comme ça en disant, bien, écoute, finalement, la raison pour laquelle j'ai fait ça pendant 35 ans, c'est parce que, comme l'a vu la fameuse expression, je n'avais pas l'impression de travailler. Merci beaucoup, Yves. Alors, il n'y a pas juste dans les films qu'il y a de l'action. Gérard, si tu peux passer. OK, bien, Germain, tu veux. Moi, je file avec Yves. Et je vais aller tout de suite à la deuxième, mais on reviendra à la première. C'est parce que je pensais que c'était plus logique de vous expliquer qu'est-ce qui m'a motivé à enseigner le cinéma. Avant tout, je voudrais préciser que ce dont on parle, c'est de nos cas particuliers. On peut essayer de généraliser, mais la situation est tellement diversifiée et puis on ne la connaît pas toute que, donc, essayer d'établir une tendance ou une dominante, dans des cas, ça peut être évident, mais en général, je vous donne juste l'exemple. Ils viennent de raconter l'histoire du plan de cours. Bien, moi, je vivais l'inverse, 25 pages d'un plan de cours. Alors, vous voyez, il n'y a pas d'une règle qui dit un plan de cours, c'est ça en 84. ça va varier, surtout en fonction du collège. Normalement, dans un collège, il y a un leader qui oriente, qui dit un plan de cours, ça fait à peu près comme ça, tu ne sais pas, tu viens, tu commences. Et donc, moi, j'arrive, puis on me dit, mon frère Pierre me dit, écoute, un plan de cours, c'est sérieux, tu ne fais pas ça en une page ou deux, etc. Donc, ce que je raconte, c'est d'un point de vue très personnel, et en plus, malheureusement, tout ça réfère à la fin des années 60, début des années 70. il y en a peut-être quelques-uns ici qui n'étaient pas au monde, et ma mémoire, donc, elle peut faire défaut. La première chose que je veux dire sur ce qui a motivé enseigner, c'est simple, c'est mon frère Pierre. Mon frère Pierre Pajot, ça fait drôle de dire ça, mais ce que je veux dire, en fin de compte, c'est qu'il a toujours, je lui parlais de Gilles Blain, à loin, c'était Michel-là, il y a toujours quelqu'un à un moment donné qui dit, regarde, moi, je fais ça, puis c'est très intéressant. Donc, le rôle du mentor, mon frère, déjà très jeune, s'intéressait au cinéma, il m'obligeait à en parler, il m'emmenait voir des films, etc. La deuxième personne qui a joué un rôle de chier et qui fait que j'enseigne, c'est Yvan Patry, que vous ne connaissez fort probablement pas, il est décédé il y a très longtemps, mais bon, qui était le responsable du programme ou des cours de cinéma au Collège Montmorency à Laval, et que j'ai rencontré dans mes études à l'UQAM au début des années 70. Et vous voyez, donc à l'époque, on cherche un professeur et qui connaît le cinéma, bien, ce n'est pas évident de le trouver. Alors, moi, mon frère était déjà connu, il écrivait dans des articles dans les journaux, il enseignait le cinéma depuis 68, etc. Et donc, Yvan m'a dit, « Ah, bien, t'es le frère de Pierre, ça devrait être bon parce que Pierre est bon. » Et donc, tout de suite, on m'a offert un emploi des charges de cours au Vieux Montréal, au Collège Montmorency et au Cégep Antique. Donc, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'au début, donc, ce qui me motive, c'est des personnes qui suivent un cours, c'est intéressant, et bon. Lorsque j'ai terminé mes études à l'université, ça allait de soi que j'étais pour enseigner. Ce qui était plus clair pour moi, c'est que je devais enseigner. C'était ça que je voulais faire, enseigner. Et là, bon, j'aurais bien aimé enseigner la philosophie, mais on m'avait prévenu, si tu n'as pas ton doctorat, ça va être très difficile. Bon, mais j'ai dit, d'accord, tout de suite, on m'offre trois emplois, trois charges de cours, je les prends et on s'en va en cinéma. Je ne l'ai pas regretté, évidemment. Mais bon, c'est ça, en gros, et pour dire la motivation, c'est donc, moi, c'est le rapport aux étudiants, c'est être devant une classe et d'essayer de faire en sorte que toutes les têtes semblent écouter et semblent intéresser à ce que tu racontes. C'est ça qui m'a motivé tout le long de ces années-là. Et comme les personnes devant toi changent très souvent, pas toutes les sessions, mais sinon, tu dois constamment t'adapter et tu dois constamment améliorer, c'est ce qui m'a motivé. Voilà. Merci. On reviendrait plus tard pour comment c'était quand j'ai commencé. Ça fait longtemps. OK. Bien, pour... Je me sens... Je fais bande à part. Donc, moi, je suis enseignant, j'étais enseignant au secondaire, donc j'ai pris ma retraite l'année passée. Je ne sais plus, je réponds à quelle question. Je pense que je vais faire un mix des deux sans faire exprès. Donc, motivateur ou du moins point de départ, quand j'étais au collégial, j'avais un prof aussi qui était bien spécial, Stéphane Albert-Boulet, dans l'Outaouais. Donc, pour ceux qui le connaissent, vous savez qu'il était très dynamique et très impliqué émotivement dans ce qu'il faisait. Donc, ça m'a inspiré. Maintenant, moi, comme prof du secondaire, bien, je suis rentré d'une école en 1990 avec rien. Donc, on enseignait les arts plastiques de façon traditionnelle et puis, ma direction m'a donné un défi. Tu vas monter un nouveau programme dans lequel tu vas inclure aussi des périodes où tu vas travailler avec la photo, le cinéma et tout ça. Donc, défi relevé. J'ai monté le programme avec un collègue et puis, j'ai même, la même année, j'ai même expérimenté avec des jeunes du secteur adapté parce qu'à cette époque-là, j'avais des groupes au secteur adapté. Donc, j'ai fait du cinéma avec des jeunes du secteur adapté sans qu'ils sachent que je préparais le terrain pour des groupes ce qu'on appelait arts-études ou des groupes d'arts enrichis. Donc, en gros, c'est parti de là. Évidemment, côté technologique, côté équipement, il n'y avait que dalle. Donc, je partais à zéro. Je devais tout inventer et j'ai été chercher des ressources, des ressources dans l'Outaouais, entre autres, une personne que je connaissais qui était dans le milieu qui m'a conseillé par rapport à l'achat d'ordinateurs et équipements que j'avais besoin au moins pour faire un minimum. Et j'ai réussi à convaincre la direction de faire certains achats, faire certains moves, excusez, bouger au niveau budgétaire pour nous aider à démarrer un programme qui se tenait un peu debout. Et c'était quelque chose à l'époque. En tout cas, on y reviendra tantôt parce qu'on va parler d'évolution au niveau de la technologie. Donc, aussi, implication au niveau de la caisse app. on était quelques jeunes profs à l'époque qui tripaient sur les technologies ou qui tripaient sur le cinéma, entre autres. Et on avait un petit comité dans lequel on échangeait, on discutait, on partageait nos connaissances. Et aussi, j'ai été chanceux parce que, dès ma deuxième année, je crois, l'œil cinéma est venu me chercher pour expérimenter les nouveaux cahiers d'accompagnement qu'ils avaient créés avec l'aide de... Je ne me souviens pas si toi, tu étais impliqué, je pense, non? Oui? Non? Oui, peut-être. Je ne me souviens plus. En tout cas, toujours est-il, il y avait différentes personnes impliquées dans le projet. On était quelques profs du secondaire, pas très nombreux, et on expérimentait chacun des cahiers. Puis, par la suite, on revenait en rencontre, en grand groupe pour discuter de nos expérimentations. Ça m'a aidé énormément. Évidemment, il y avait le programme de l'époque du Mec qui avait quand même beaucoup d'informations à l'intérieur du programme. Donc, ça aussi, ça m'a aidé. Et voilà, ça résume. Je veux juste ajouter quelque chose sur l'enseignement au secondaire. Les cours de cinéma au secondaire ont commencé au moins en 67, 68. Mais, à ma connaissance, je peux me tromper, mais c'était surtout ou uniquement dans les collèges classiques. Yves l'a mentionné tantôt, il n'y a pas de profs de cinéma, il n'y a pas, en tout cas, on n'exclurera pas l'ONF, évidemment, mais le rôle des ciné-clubs est fondamental. et donc, dans tous les collèges classiques, à l'époque, il y a des ciné-clubs. Et ça met une pression, évidemment, pour qu'éventuellement, il y ait un petit cours de cinéma. Et la plupart, la grande majorité, on parle de mon frère Pierre, on parle d'Yvan Patry, Michel Lessard, Gilles Blain, Claude Blouin, Joliet, etc. On n'a pas fait, c'est tout du monde qui a commencé à enseigner au secondaire dans des collèges privés, habituellement, en dernière année, et qui, lorsque les cégeps ont mis sur pied leurs premiers cours, bon, sont passés, en général, au collégial. Mais je voulais juste dire que tout ça est lié, entre autres, au fait que le clergé, à l'époque, moi, j'étais chez les clercs de Saint-Viateur, le cinéma, c'était très important. Et donc, ça aide énormément, là, lorsque tu as déjà, moi, déjà, au cours classique, j'avais, évidemment, un ciné-club dont je m'occupais, mais j'avais même eu un cours de cinéma au secondaire. Alors, c'était quand même particulier. Tout ça pour dire que les cours ont commencé très tôt au secondaire. Je ne sais pas à quel moment. Dans les polyvalentes qui ont été créées, donc, à la fin des années 60, je crois que c'était principalement technique, tandis que dans les collèges classiques, que ce soit à Gaëtte ou ailleurs, sauf exception, dans le cas de Rouen où Michel, l'essor qui était particulièrement sur la production, c'était plus pratique. Oui, c'est ça. Pour compléter, j'étais dans une école secondaire publique, l'Académie des Estacades à Trois-Rivières. Donc, l'école de René, d'ailleurs, René Robitaille. Donc, c'était des premiers pas au niveau du cinéma que j'ai pu faire dans une école. à mesure que je les écoute, je me rends compte que c'est peut-être une des premières fois où des professeurs de premier, des premiers pas de l'enseignement au Québec sont réunis pour parler de leur expérience et de, comment je pourrais dire, de ce qu'il y a d'individuel et de collectif dans la démarche. Alors, je pense que ça valait la peine de nous convoquer puis ça vaut la peine qu'on continue ça. Je vais revenir à mes questions, peut-être un peu flat, mais qui nous allument beaucoup. Donc, pourquoi vous avez continué à enseigner du cinéma? Vous auriez pu vous écoeurir après quatre ans à enseigner en quatre cégeps différents avec un nouveau plan de cours à chaque année, avec des films qui changent, des collègues. Bon, et très peu de soutien professionnel parce que la plupart d'entre vous avaient été des travailleurs, comment on appelle ça aujourd'hui, à statut précaire. « Why did you keep on? » Moi, je veux revenir un peu que vous le sières paroles après ton micro. Oui, c'est ça. Donc, j'ai repris mon micro et je reviens un peu à cette expérience UQAM de l'époque. Et il faut être conscient que même si on n'était pas, moi, je pourrais dire, dans la préhistoire du cinéma, on était un peu dans l'histoire, dans les premiers pas de l'enseignement, reste que il y avait un décalage tout à fait gigantesque entre ce qu'on voulait faire et les moyens avec lesquels on pouvait le faire. Donc, ce qu'on voulait faire, c'était quoi ? C'était faire des films, faire en sorte que les étudiants apprennent à faire des films. c'est-à-dire, là, c'est un travail au niveau de la création en tant que telle, au niveau de la pratique. Ça, c'était mon domaine dans lequel moi, j'ai travaillé avec mes étudiants. Mais en même temps, ce qu'on nous offrait, comme je vous disais tantôt, ce que l'institution universitaire UQAM offrait à l'époque, c'était une petite patente à gosse, si vous voulez, quand on le regarde d'un point de vue d'aujourd'hui. C'était quelque chose, mais je vous disais tantôt, un temps très limité. Donc, il y avait les étudiants qui, pendant deux ans, avaient des cours théoriques sur toutes sortes de domaines liés à la communication et qui attendaient cette troisième année où ils pouvaient faire leur profil avec une impatience extraordinaire. Je vous disais tantôt que au cinéma, au début, c'était un désastre, mais on a monté une petite équipe et puis, peu à peu, c'est devenu le profil qui était le plus performant. Il y avait du monde qui attendait pendant deux ans, trois ans, ils avaient fini les deux premières années et qui attendaient qu'il y ait des places à l'intérieur du profil. Il y avait une file d'attente tout à fait incroyable. Mais cette file d'attente-là, elle était pourquoi ? C'est une file d'attente qui était toujours OK, on va aller faire des études extraordinaires, j'attends. Les études que nous permettaient ce profil étaient très intéressantes, c'était passionnant. Moi, je me suis donné énormément là-dedans parce que c'est toujours la question, comment je fais pour enseigner la pratique du cinéma, la création, la mise en scène, le documentaire. Par quel bout on prend ça ? C'est plus simple de regarder un film et d'en faire une analyse si vous voulez un peu détaché, etc. Mais là, quand tu es de l'autre côté, tu te dis « Waouh, là, il faut arriver à faire ça. Comment on fait ? » Ça, pour moi, ça a été le grand défi. Ce type de question-là m'a animé pendant ce début et même si nous n'avions pas suffisamment de moyens, autant au plan du temps que techniques, la technique, à la limite, ce n'est pas si important. La caméra, comme je disais à mes étudiants à l'époque, c'est le premier et le dernier outil. C'est d'abord à l'intérieur du cerveau que ces choses-là fonctionnent ou du moins se passent. Et, bon, cela dit, il est évident qu'on a fait un certain travail à l'intérieur de cette première période, à l'intérieur de ces profils, mais que, assez rapidement, on s'est dit, « Hey, si on veut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. » Et c'est là que nous avons élaboré tout un nouveau programme, pas seulement en cinéma, en télévision, en médias interactifs, etc. Parce qu'on se disait, bon, on veut véritablement donner aux étudiants une formation au plan de la création d'un film. Et, on se disait aussi, c'est très bien le réalisateur, mais le réalisateur, il ne peut pas être seul à faire un film. Il y a la lumière, donc un directeur dans la photographie, il y a les costumes, il y a la scénographie, il y a le montage, le son, la musique. Donc, on était face à, comment je peux dire, à ce défi-là de dire, il faut refaire le programme complètement, l'étendre pour que l'enseignement, la formation puissent englober et la réalisation, mais aussi les disciplines qui l'entourent pour faire en sorte que le film puisse être à un moment donné projeté sur un écran. Voilà. Merci, Paul. Yves? Encore une fois, je vais faire du pouce sur ce que tu dis. Contrairement à ce que j'ai laissé penser tantôt ou entendre, il n'y avait pas que des cours théoriques au début. Si on fait un portrait général du réseau collégial, lorsque j'arrive au début des années 80, grosso modo, il y a deux types de cours qui se donnent. Bien sûr, des cours théoriques, cinéma québécois ou autre, à titre de cours complémentaires suite des ciné-clubs, on a compris. Mais il y a aussi dans quelques collèges, sous l'impulsion puis souvent le travail acharné de quelques défricheurs, dont Gérald a fait partie et d'autres qu'il a nommés, sous cette impulsion-là, il y a des programmes en cinéma qui existent même si la chose n'existe pas. Donc, des concentrations en cinéma où on apprend la technique. Technique qui, à l'époque, se fait, on est des années 80, en Super 8. Le fameux copier-coller auquel on est confronté tout le monde avec un ordinateur, bien, mettons que les étudiants y étaient confrontés concrètement. Ils coupaient la pellicule puis la collaient. c'était du Super 8, mais ça leur permettait de se mesurer aux exigences du cinéma au point. Ça va durer tout cela jusqu'en 1993. En 1993, il va y avoir une rupture fondamentale. Ta question, c'est qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce que c'est qui vous a amené à conserver la foi, le goût de, bien, c'est parce qu'en 1993, il est arrivé quelque chose dans ma vie personnelle qui s'appelle la permanence, c'est bien le fun, et dans la vie collégiale, quelque chose qui n'est pas le fun, pas en tout, qui s'appelle la réforme Robillard. Ça tombe comme ça en 1993, d'un côté, une très bonne nouvelle puis de l'autre, une très mauvaise. La très mauvaise de la réforme Robillard, c'est quoi? Bien, c'est un coup de baguette ministériel qui fait passer les cours complémentaires de 4 à 2. Pourquoi 2? Bien, parce que ça prenait deux cours d'anglais de plus. Ça fait que, deux cours d'anglais de plus d'un côté, deux cours complémentaires d'un moins de l'autre. Lorsque vous avez des profs en cinéma qui, pour la plupart, donnent des cours complémentaires, bien, ce que ça veut dire, c'est, bien, vous choisissez votre mot, c'est soit hécatombe ou saigné. Heureusement, il n'y aura pas eu juste ça comme effet de la réforme Robillard parce qu'autrement, à la limite, on ne serait pas issu. Il y a eu un deuxième effet. La réforme Robillard entraîne, comme conséquence, le fait que le ministère, enfin, nous donne le droit d'avoir un programme, un authentique programme reconnu avec des crédits et la possibilité qu'il n'y ait pas que quelques collèges qui, après de hautes luttes, aient des concentrations, mais que tous les collèges puissent donner une formation en marélette. Ce fameux programme, bon, la raison pour laquelle je suis ici à l'avant, c'est parce que j'ai fait partie du comité de négo deux fois. Le comité de négo, en enseignement collégial, ça s'appelle le comité conseil. Puis, la convention collective, ça s'appelle le programme national. J'ai fait partie deux fois du comité de négo. Je dirais même plus, on était quatre la première négo et quatre la deuxième négo et il y en a un seul qui était présent lors des deux comités. C'est pour ça que je suis ici, c'est parce que j'ai un devoir de mémoire. Qu'est-ce qui s'est passé lors du premier comité de négo? De cette convention collective pédagogique qui est le programme national qui va faire en sorte que tous les profs pendant de nombreuses années vont devoir composer avec cette réalité-là. Bien, il se trouve que la première hypothèse du ministère n'est pas drôle. Il y avait un aspect pas drôle qui s'appelle deux courtes complémentaires de moins puis comme par mauvais hasard, de l'autre côté, ce qui voudrait un côté positif commence avec un côté négatif. Ça commence mal. L'hypothèse du ministère, c'est tous les cours obligatoires en première année puis tous les cours optionnels en deuxième année puis les cours de cinéma font partie des cours optionnels. Fait que là, vous choisissez votre mot hécatombe ou saigné. Fait que mettons que ça va mal en 1993. Fait que j'ai pas le choix. Je monte au barricade, je monte au comité conseil, je devrais dire au comité de négociation. On travaille comme des dingues. On est quatre, on n'est pas dégrévés. Il y a une en langue, une en théâtre, une en français puis une en cinéma. J'ai en quelque sorte la responsabilité de l'ensemble des profs du réseau sur les épaules. Je me tape un burn-out, mais ma collègue, c'est pire en langue, elle se tape un décollement de la rétine. Pourquoi? Parce que toute cette job-là, on l'a fait sans être dégrévée. Mais on n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est le sort du réseau. Parce qu'un programme, c'est une convention collective. Une convention collective, ce que ça veut dire, c'est que c'est ce qui va régir tes conditions pendant de très nombreuses années. Fait que chaque alinéa est important. On se bat pendant trois ans pour faire en sorte que le ministère change d'idée et oublie l'idée de tous les cours en première année obligatoires et tous les cours optionnels en deuxième année, manière de dire, tous les cours d'art et lettre en première année puis quelquefois des cours de cinéma en deuxième année. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Fait qu'on se bat pendant trois ans. Mes collègues en langue sont tout à fait d'accord exactement la même lecture. Ça prend des cours de langue dès la première année, dès la première session. Les collègues en français, même chose, ça prend des cours de littérature dès la première session. Évidemment, nous autres en cinéma, on dit ça aussi. Résultat, après trois ans de lutte, on obtient enfin une nouvelle fonctionnaire qui nous permet de travailler une année. Fait que le programme, on l'a développé en une année. Comme une négo, quand tu travailles juste une année pour développer une convention collective, ça fait en sorte qu'il y a des articles qui sont intéressants puis d'autres qui ne le sont pas. Fait que le programme, en 1999, il est avalisé. On a enfin un programme dans l'ensemble du réseau. Tous les collèges peuvent donner des cours, mais il est imparfait. La suite, dans quelques minutes. Merci Yves. Gérald. Alors, donc, pour répondre rapidement à la fin de la question, pourquoi on a persisté? Bien, moi, c'est très clair. C'est les étudiants. Les étudiants et quelques confrères de travail, c'est ce qui fait qu'on peut enseigner. Je veux aller tout de suite à comment c'était quand j'ai commencé, parce que tout le monde parle, mais c'est bien après moi, ça, là. Moi, c'est en 60. Écoutez, on ne parle pas de la même époque, là. Donc, j'avais préparé un beau tableau que j'aurais pu vous développer en quelques heures, mais rapidement, donc, il faut se rappeler que 68, c'est le rapport parent de la création des polyvalentes, des cégeps et de l'UQAM. Et le rapport parent joue un rôle déterminant parce que dans le rapport parent, on dit explicitement, on met de l'avant l'importance d'une éducation cinématographique. Donc, ça, ça nous aide. Parent en question, c'était un curé. Donc, et dans tous les collèges, donc, à l'époque, l'enseignement est contrôlé par le clérarché et ça se disait, bien oui, effectivement, ça correspond à un besoin. Ce que je voulais préciser, c'est donc un peu la formation qui enseigne en 68, 70 en cinéma. D'abord, presque uniquement des jeunes, des jeunes, c'est-à-dire des gens entre 20 et 21, 22. Moi, j'ai commencé à 21 ans. Yvan Patrie aussi, etc. Donc, entre 20 et 30, sauf quelques-uns qui étaient allés étudier en France ou des cas particuliers. Au moins, 9 sur 10, en fait, je ne connais qu'une seule femme qui enseignait le cinéma à l'époque, c'est Louise Carrière. au Vieux-Montréal. Les gens sont formés, donc, essentiellement, principalement par les ciné-clubs. Parce que l'université, à l'époque, les universités donnent, tu étudies en lettres ou en or, et bon, tu as Jean-Mittri qui vient donner des cours à l'Université de Montréal en 72, déjà, ça commence à se développer. Mais donc, quand les cégeps sont créés en 78, la formation du cinéma au Québec, c'est à peu près impossible de trouver quelqu'un qui a été formé, sinon qui aurait été formé en Europe. Donc, très peu de diplômés spécialisés. L'autre élément, c'est que, en plus, la plupart des gens qui ont une certaine expérience et compétence, c'est ce qui vient des ciné-clubs ou de quelques cours théoriques, ont très peu de connaissances pratiques. Alors, ils arrivent et donc, d'emblée, quand ils disent que ça ressemble à des ciné-clubs, effectivement, puisque c'est ce qu'on avait appris, on présente un film au début, on projette le film, après le film, il y a une discussion avec des questions, etc. C'était ça un ciné-clubs. Alors, donc, les professeurs ont très peu de compétences techniques, alors que la demande est là. C'est-à-dire que les étudiants qui s'inscrivent, eux, aimeraient bien avoir la possibilité de faire des films. Il ne faut pas oublier aussi que tout le monde ou presque à l'époque est chargé de cours. C'est un paramètre important parce que les conditions de travail, la façon de t'investir dans votre travail est complètement différente si tu es un chargé de cours dans deux, trois, comme moi, j'avais trois cégeps avec trois cours différents. Évidemment, ça modifie beaucoup l'implication et le travail qu'on peut apporter. L'autre élément, c'est que dans les conventions collectives au collégial, dès le départ, on stipule que lorsqu'on engage un professeur, il est censé être compétent pour donner tous les cours de la discipline. Alors, ça va bien lorsque, au début, on commence, on donne quatre, cinq, six cours. On peut y arriver. Américain, Québécois, histoire, etc. On peut y arriver en travaillant fort l'été. Mais, lorsque tout à coup, donc, on dit on va développer le programme, je vous donne un exemple actuellement, mon morancier, Richard pourrait peut-être le confirmer, je crois qu'il y a 21 cours différents. Alors, évidemment, c'est une absurdité lorsqu'on engage quelqu'un de dire « tu dois être capable de donner 21 cours ». Alors, ça, ça pose un problème. Donc, progressivement, les exigences vont être plus grandes pour les professeurs. Rapidement, sur les programmes. rappelez que le cinéma, rappelez que le cinéma, c'est un déc général de deux ans et que pour les concepteurs et pour la DIGEC, la Direction générale de l'enseignement collégial de l'époque, c'était donc des cours théoriques. Et le professeur ou le département, quand il existait, mais en général, il n'existait pas, le professeur devait se battre constamment pour intégrer des éléments techniques. On nous disait « votre cours, c'est un 3-0-3 ». Vous êtes tous familiers avec ça. Trois cours de théorie, zéro cours de labo, zéro période de labo et trois heures de travail à la maison. Et lorsqu'il acceptait de scinder le cours en disant « ah oui, effectivement, il pourrait y avoir une heure de laboratoire, mais on ne scindait pas le groupe en deux ». Autrement dit, ça ne voulait absolument rien dire. On avait trois heures et on devait apprendre le fonctionnement de caméra, montage, etc., tout ça, avec des groupes de… bon, au début, évidemment, il y en avait beaucoup moins, mais progressivement, les groupes se sont alourdis. Alors, ça, c'est une bataille constante pour faire reconnaître l'importance de la création et de la production et qu'on en tienne compte dans les tâches, dans la répartition des tâches et, bien sûr, dans les équipements, les locaux, etc. Donc, au départ, comme l'a dit Yves, c'est beaucoup, beaucoup d'éco-complémentaires, mais dans chaque cégep, ou pas dans chaque, mais dans quelques cégeps où il y a des malades, on va réussir à imposer la production. Nous, par exemple, notre administration nous disait, écoutez, vous faites des diaporamas et vous pouvez faire des flipbooks aussi, l'animation en dessinant, mais normalement, il n'y a pas d'argent pour une caméra, il n'y a pas d'argent pour aucun équipement. Vous êtes en général, dans le secteur général. Alors, vous voyez, donc, pour arriver aujourd'hui avec des… comme nous, au cégep, je ne sais pas, Richard, après, je crois qu'on doit avoir dans un seul programme au moins cinq cours de production. pour terminer. Donc, les programmes vont commencer à s'instaurer en 73, 74, 75. Je veux juste, au niveau des conditions de travail qui m'apparaît important de préciser à l'époque, le gros problème de l'époque, c'est que les locaux ne sont pas conçus pour l'enseignement du cinéma. L'accès aux œuvres est très, très, très difficile. Essayer de donner un cours de cinéma, très peu de collèges ont des projecteurs 35. Des fois, tu as un seul projecteur 16. Quelles sont les copies qui existent en 16 mm? Bon, c'est très, très compliqué. Les meilleurs films ne sont pas accessibles. À l'époque, il y avait un distributeur, je me souviens, ça s'appelle J.A. Lapoint, je n'oublierai jamais parce que j'ai fait affaire avec lui pendant des années. Il était le seul qui pouvait nous fournir des films en français. Bon, à l'époque, 35 mm parce que j'étais dans un collège où il y avait deux projecteurs 35 mm. Mais en général, oui, très chanceux. Au Vieux-Montréal, je donne mon premier cours dans un auditorium, mais vraiment beaucoup plus grand qu'ici avec la plateforme et l'écran est au fond. Le projecteur dans la salle, je dois moi-même faire la projection. Les copies, évidemment, brisent à tout bout de champ. Vous prenez toujours avec votre guillotine et votre ruban pour coller le film pendant la projection quand ça casse. C'est magnifique. On change les bobines de film, etc. Vous voyez, les conditions dans lesquelles on enseignait étaient particulièrement difficiles et donc l'accès aux œuvres était très difficile. La qualité aussi des projections. Une copie 16, une gratinier, on était content de l'avoir, mais quand même, ça se faisait rapidement. Alors, on reviendra tantôt sur les acquis, mais vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout, du tout les mêmes conditions de travail. Juste pour vous donner un exemple, lorsqu'on commence, tout le monde a parlé Super 8. Super 8, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà fait du Super 8. Super 8, vous travaillez avec un positif, vous travaillez avec votre copie de diffusion. La moindre égratignure, elle reste sur votre copie. On colle ça, on a le choix de coller ça à la Crésiglou, mais moins tenace, au ruban, mais de toute façon, ça va sauter dans la projection à un moment donné. Le problème du son, le son est 18 images après, 18, oui, 18 freins, 18 images après l'image. Autrement dit, quand je donne le coup de poing, le son sur la pellicule, il est 18 freins avant. Essayez de monter ça, vous allez voir que c'est très amusant. Alors, donc, c'est très compliqué, ça limite énormément. La qualité du son, elle est magnétique, mais il y a quand même une piste. Bon, on finit par trouver une technique pour coller une deuxième piste. Les pistes décollent à la projection aussi. C'est fantastique. C'est fantastique. Rapidement, grâce au vidéographe à Société Nouvelle Challenge for Change, l'ONF met sur pied en 68 le vidéographe. Et Sony invente en 67 le premier système de tournage vidéo qui s'appelle le porte-à-pac en noir et blanc demi-pouce, bobine. C'est miraculeux, miraculeux. Vous filmez, vous savez si vous avez quelque chose ou pas. Parce qu'avant, le Super 8, soit qu'on l'envoie à Toronto, il nous revient deux semaines après, on apprend pendant deux semaines dans la session que tu es hors foyer ou que tu es sous-ex ou sous-ex. Voyez, c'est terrible. Donc, rapidement, juste pour vous montrer l'évolution. Et là, ça suppose changement au niveau de l'équipement, perfectionnement des profs, aménagement des locaux. On commence avec le Super 8, rapidement, le Super 8. Bon, nous, au Cégep, on était chanceux pendant deux ou trois ans, on a eu montage double bande dans le Super 8, c'est-à-dire bande sonore, full coat, indépendante, image indépendante et donc aucun problème de synchronisation. Mais rapidement, donc, on se met à travailler avec le demi-pouce noir et blanc, mais là, écoutez, ça aurait été amusant de vous montrer un atelier de montage en noir et blanc à porte-à-pac. C'est une blague. On a trois boutons, les machines reculent, on pince un bouton et la machine recule 15 secondes parce que la coupe doit se faire pendant que l'image est en mouvement. C'est complètement fou. C'est très approximatif et en plus, comme c'est de l'analogique, à chaque fois que vous faites une copie de votre tournage, montage, etc., la qualité se détériore. Vous voyez, c'est ça, là. On passe rapidement pendant une courte période à demi-pouce couleur, ensuite, trois pouces couleur, trois quarts de pouce couleur, toujours en bande magnétique. Ensuite, arrivent les VHS bêta. Bêta est meilleur, mais VHS est plus disponible. Donc, on se met à travailler, à tourner, à monter et les systèmes de montage se développent. Ce que je voulais juste souligner, c'est que tout ça, c'est des changements qui se font très rapidement, qui exigent du budget. Le cégep nous réplique toujours qu'on est un programme général et que, oh, 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 ça coûte cher, vos affaires. Et, en plus, le professeur, lui, doit apprendre tout ça. À tous les ans, tu chantes. Et, hop, maintenant, c'est plus ça, il faut savoir. Et, comme je vous ai expliqué qu'au départ, les profs, ce n'étaient pas des tripes techniques. La grande majorité, c'était bon pour faire du ciné-club. Et, ça demande de plus en plus de soutien au niveau d'un technicien, un appariteur. Vous avez X caméras, X salaires, etc., qui s'occupe de ça. Alors, à l'époque, c'est le professeur qui doit se demander quel est le meilleur micro, quelle est la meilleure caméra, etc. Vous avez la responsabilité de vous informer, d'essayer et de choisir pour votre collège, je parle en tant que coordonnateur de département, mais de choisir l'équipement. C'est un peu compliqué. Oui, généralement, c'est tout. Bon, on va arrêter. J'aurais voulu parler des étudiants. C'était quelque chose, les étudiants en 68. Peux-tu embarquer là-dessus parce que je suis à la suite. Moi, j'ai commencé dans les débuts des années 90. Donc, on travaille avec le collège du VHS, SVHS. Et quand je fais des films d'animation, j'ai un système qui, pour chaque image enregistrée sur la cassette, recule de, je pense, c'était 10 secondes, imprime l'image, arrête, et après ça, il passe à la deuxième. Tout ça, ça se fait dans le système d'exploitation DOS. Je connaissais tout ça. Moi, j'étais tellement bon là-dedans. Donc, j'ai tout appris sur le bras ce que j'avais à faire. Donc, en allant voir des gens questionnant et tout ça. Mais, non seulement, aujourd'hui, je réalise que je suis complètement fou. C'est qu'en plus de ça, dans la classe, j'ai des élèves qui travaillent sur d'autres projets. Donc, j'ai une équipe en cinéma d'animation, j'ai une équipe qui fait un co-métrage, j'ai une équipe qui est en sculpture, une autre équipe qui est en peinture, etc., ça se passe tout dans le même local ou à peu près. Donc, voilà. Et puis, après ça, l'informatique est arrivée et a facilité tranquillement notre travail. Mais évidemment, ça exige des formations, ça exige des mises à niveau, ça exige de la patience et ça exige qu'au départ, les élèves ne connaissaient rien et tranquillement, j'ai eu des élèves qui connaissaient de plus en plus de choses pour finalement avoir des jeunes élèves qui devenaient mes techniciens de façon bénévole parce qu'on n'avait pas de technicien. Merci. En fin de compte, le professeur de carrière, c'est un étudiant permanent. On pourrait en contrer ça. Comme le temps passe, je vais essayer, on va essayer de fusionner les questions 3 et 4 ensemble pour que vous puissiez avoir le temps d'en parler de façon assez détaillée. Puis, donc, ça veut dire quels changements ont été marquants mais en même temps aussi dans l'évolution que vous rappelez, que vous racontez, qu'est-ce qu'on doit en retenir pour l'avenir de l'enseignement du cinéma, pas juste à l'université mais dans tous les paliers de l'enseignement mais même aussi dans la société parce qu'aujourd'hui c'est très dommage que les ciné-clubs n'existent plus. C'est de là que tout est parti avec des curés allumés qui commençaient à ruer un peu dans les dogmes religieux et qui ont été les premiers à nous montrer des films d'Antonioni, de Fellini. Tantôt, Yves parlait de Gilles Blin qui était un type absolument extraordinaire qui sortait de cette école-là. Je pense à Yves Levert qui est décédé il n'y a pas si longtemps qui était un de nos éminents collègues que nous regrettons tous. Yves Levert qui a redonné la flamme à Jean-Marc Vallée. Oui, oui, c'est ça. Yves Levert fait ses études chez les jésuites. Je pense à... Moi, j'étais au collège à Amos de 1966 à 1968 à la transition du classique au cérebre. Il y avait Réal Larochelle qui était là qui donnait des cours de français mais qui avait fondé un ciné-club qui nous faisait des exposés absolument fabuleux avec qui je suis devenu un ami toute ma vie jusqu'à son décès il y a quelques années. Mais en tout cas, finissons donc en essayant de voir comment... Quels ont été les changements marquants et comment toute cette expérience d'une manière a fondé le cinéma québécois avec l'extraordinaire qualité et reconnaissance qu'on lui connaît aujourd'hui et qu'est-ce que ça nous permet comme avenir mais peut-être sur quoi il faut tabler dans l'enseignement pour continuer à développer des générations d'étudiants qui soient allumés et qui soient capables de faire des trucs comme Dune ou comme Mariosche Abdelaine qui m'a absolument acheté en bas de ma chaise hier. J'avais déjà vu toutes les autres adaptations de Mariosche Abdelaine mais celle-là c'est vraiment un film extraordinaire à mon point de vue. Bon. Paul? On commence avec... C'est moi, moi? Ah, ok. Oui, c'est moi. Non, je trouve que je vous entends parler au cégep et puis, mon Dieu, c'est terrible. Nous, on était des ultra-bourgeois et ultra-riches dans une université de gauche. Là, c'est à l'UQAM. C'est ce qu'on parle. On avait tout l'équipement. On avait l'équipement. On avait tout l'équipement. Enfin, tout l'équipement. Non, il n'était pas à niveau mais comparé au groupe. Vous étiez vraiment vraiment, vraiment, vraiment mal pris. Mais reste que... Moi, je maintiens qu'on travaillait à l'étroit à l'époque au tout début et c'est pour ça comme je vous disais tantôt qu'il fallait agrandir voire plus grand voire plus grand et aussi plus en profondeur. Et plus en profondeur ça voulait dire que... Comment je pourrais dire? Les profils ce n'est pas un profil cinéma dans le nouveau programme qu'on voulait. C'est un profil en direction de la photographie. Donc, une des disciplines est un autre profil en montage. Un autre profil en post-production son. Un autre profil en scénographie, en écriture, tout ça. Et là, on commençait à raisonner. On s'approchait beaucoup plus en fait de ce que pourrait être une vraie école de cinéma. Parce que nous, ce qu'on visait, c'était la formation de... Non pas seulement de réalisateurs, mais des artisans qui collaboraient à la fabrication du film. Et tout le monde était nourri par une chose, le métier. « the craft », comme on dit en anglais. Comment on fait pour faire un film ? Comment... Quel film est fait ? Je ne sais pas, je vous donne une référence. À mon avis, un des grands bouquins sur le travail de création cinématographique, c'est Truffaut Hitchcock. Très, très, très important. Ou des écrits de David Mamet sur « How direct... on direct in film ». Ce sont des textes très, très fondamentaux qui nous ont inspirés et qui nous inspirent encore à l'UQAM pour donner, en fin de compte, une direction précise au travail d'enseignement. Enseignement qui, comme je vous dis et je répète, vise la formation de créateurs, donc d'artisans qui vont faire les films, qui vont faire la photographie des films, qui vont faire le montage, qui vont faire la musique, etc. Et on a réussi un peu, malgré tout. Il y a eu quelques réalisateurs, quelques directeurs photo, des garçons, des filles qui sont sorties de l'UQAM. Ils avaient déjà un talent au départ, pour ne pas se faire d'illusions, ne c'est pas moi, ni les autres qui ont dit voilà, tu t'appelais le délit Villeneuve et tu vas faire Dune en 20 ans. pas du tout. Il était déjà là. Bon, mais cela dit, de mon point de vue, la grande révolution, en fin de compte, qui a permis une flexibilité plus grande dans l'enseignement du cinéma, ça a été le numérique. ça, c'est capital. C'est vrai, on peut être nostalgique des ciné-clubs, mais ta barbe, tu t'en vas sur le critérium, 9,99$ par mois, et tu vois des copies tout à fait extraordinaires de la Dolce Vita, tu vois des copies extraordinaires de Profession Reporter, par exemple, d'Antonioni ou Wells, mais ça, tu sais, ça, c'est un ciné-clubs tout à fait important et l'accès aussi, notre accès, l'accès des jeunes à ces films, je veux dire, c'est indescriptible par rapport aux nôtres. Il y a une immédiateté dans, comment je pourrais dire, dans la, appelons ça, la consommation du cinéma qui est hallucinante. et ça, j'avoue que c'est une révolution magnifique, le numérique, le numérique qui a fait aussi que, bon, il y a tout un autre travail au plan de la direction de la photographie, au montage, tu peux monter chez vous, tu sais, je veux dire, ton monteur peut être au Japon, tu lui envoies tes rocheuses, ils travaillent, tu les renvoies, ça c'est extraordinaire, je veux dire, il n'y a plus, il y a un laboratoire, oui, somewhere in the world, mais tu peux vraiment, il y a une chaîne de travail universelle, en fin de compte, que le numérique a créé à l'intérieur des universités et aussi à l'extérieur, inévitablement. à mon avis, c'est une, le numérique a permis, il me semble, une accélération du savoir, de la connaissance du cinéma et de la culture cinématographique, mais aussi, il me semble, une meilleure connaissance du métier, je me souviens, c'est-à-dire, les étudiants arrivaient à la fin, moi je suis parti il y a quelques années, beaucoup plus aguerris avec un plus grand savoir grâce au travail qui se faisait dans les cégeps, mais aussi grâce à l'environnement numérique. Voilà, c'est un peu peu, ça c'est pour répondre à cette question, à la révolution, quels ont été les grands changements. On n'a certainement pas vouloir faire pour l'avenir. On n'a certainement pas fini d'en parler. Merci. Merci Paul, tu me donnes encore un autre accroche pour continuer. Ah non, regarde, ça fait trois fois que tu me donnes l'accroche. Là, l'accroche, c'est une meilleure formation. Merci. Donc, je vous ai laissé au moment où le comité de négociation termine le premier programme et je vous dis, malheureusement, comme dans tout négo, il y a eu un crunch à la fin. Il a fallu écrire bien des choses en pas grand temps et ça donne un résultat qui est supérieur à ce que c'était parce qu'à toute fin pratique il n'y avait pas de programme national. Mais pour les quatre membres du comité conseil qui ont travaillé là-dessus, c'était bien clair que c'était insatisfaisant. Cela dit, pendant de très nombreuses années, pendant que, comme le dit Gérald, on apprenait à la dure comment réussir à faire en sorte que les étudiants fassent des productions d'excellence que l'on voyait à chaque année à l'Interco et qui, souvent, nous soufflait. On a vu des films à l'Interco de ce que sont aujourd'hui des cinéastes qui nous ont laissé pantois. Donc, malgré les difficultés, on a réussi ça. Cela dit, je reviens à mon programme en 1999, il y a des trous. Je vous donne un tableau, cinq colonnes, deux lignes. Cela donne dix compétences. C'est ça, le programme, en 1999. Première colonne, introduction, conclusion, cela s'appelle l'exploration. Erreur complète de compétences, d'objectifs. On s'est complètement gouré. C'est le gouvernement qui nous a, le ministère qui nous a amenés à cette compétence-là. Conclusion, intégration, ça va mal ficeler, mais au moins, il y a quelque chose. La deuxième colonne, grâce à la deuxième colonne, on a la garantie à partir de 1999 qu'il y a une meilleure formation. Dans tous les collèges du Québec, il y a, à compter de ce moment-là, obligatoirement, une remise des choses dans leur contexte, aussi bien au niveau historique, première ligne, qu'au niveau culturel, deuxième ligne. Ça s'appelle remettre les choses dans leur contexte au sens de la perspective socio-historique et au sens de la perspective socio-culturelle. En langage courant, ce que ça veut dire, c'est qu'à compter de 1999, il y a des cours d'histoire du cinéma, pour ainsi dire, obligatoirement. Mais il y a aussi des cours de cinéma nationaux, pour ainsi dire, obligatoirement. Troisième colonne, analyse critique. Juste à le dire, tout le monde a compris. Quatrième colonne, technique et réalisation. Ce que ça veut dire, c'est qu'à compter de 1999, dans tous les collèges, des gens ne sont pas obligés de se battre du matin au soir, sept jours par semaine, non seulement avec les directions, mais même avec les autres départements pour donner des cours de création. Le programme leur dit à tout le monde, les cours de création existent, et non seulement ils existent, mais ils doivent être donnés. Et pourquoi ça s'appelle technique et réalisation? Parce que ça fait des années que Gérald et tous les autres, bien sûr moi, mais je suis plus jeune, beaucoup plus jeune, donnons des cours dits de création 1 et création 2 avec un énorme succès. Ça a commencé par le Super 8, c'est passé par la vidéo, c'est rendu à l'ordinateur, mais tout ça grâce à l'idée que dans un premier temps, on fait de la technique et on fait souvent des productions muettes, et dans un deuxième temps, on fait un projet, bien oui, le mot lâché, projet, il y a déjà de l'approche par compétence à ce moment-là au travers des cours techniques. Donc, quatrième colonne, technique et réalisation, tout le monde peut, dorénavant, sans être obligé de faire, de tordre des bras, de la technique, amener les étudiants à faire de la production, avoir plus de cours. Vous avez entendu Gérald parler tantôt de 21 cours. Je remonte, je vous dis qu'à l'origine, il y a des cours complémentaires et qu'en 1993, le ministère coupe les cours complémentaires par deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le ministère a coupé d'un côté, mais on a gagné énormément de l'autre après des luttes acharnées. Le comité de négo a accouché d'un objet qui n'est pas parfait en 1999, mais au moins d'un objet qui permet à tous et à toutes, partout à travers le réseau, de donner des cours en disant, vous n'avez pas le choix, il faut que je donne ces cours-là parce que ça fait partie du programme. Donc, quatre colonnes, il manque la cinquième. Malheureusement, la cinquième, c'est deux petits canards boiteux. Le premier, c'est le langage, il est fort mal ficelé. Je vous l'ai dit, c'est un négo. Les dernières semaines, on ne savait plus quoi faire, il fallait tourner les coins ronds. Et la dixième, je ne vous donne même pas son titre parce qu'on ne sait pas quoi faire avec à l'époque. Pas plus en classe, c'est-à-dire, on s'occupe, on fait quelque chose pendant 14 ans avec la dixième. Puis, bien, en 2008, il y a un comité de négo, un deuxième, qui va refaire l'exercice. Pour ainsi dire, art et lettre, c'est à double interligne, puis art, lettre et communication, c'est à simple interligne. C'est les mêmes idées, art et lettre, art, lettre et communication, mais on est passé de double à simple interligne. On a précisé, rectifié, approfondi. C'est ça qui existe depuis 2014. Je précise quelque chose. Je me le dois à moi. En 1999, lorsque le programme est avalisé, il y a un vote qui est pris au collège Grasset. Je vote pour art, lettre et communication. Autour de moi, ça ne passe pas, c'est art et lettre. Il y a une DE qui vient me voir, elle dit, ce sera pour une prochaine fois. Je crois entendre un homme politique. Et effectivement, il y a eu un deuxième référendum dans notre domaine. Maintenant, ça s'appelle art, lettre et communication. Évidemment, à chaque fois qu'il y a question de art, lettre et communication, si vous me voyez sourire quelque part au Québec, vous comprenez pourquoi. Merci, Yves. Si je comprends bien, je dois... Claude, c'est ça, là? C'est ma dernière chance de... Un collègue à côté. Non, mais je veux dire... OK. Rapidement, je passe à ce que il me semble être des conclusions. Alors, au niveau des enseignants, c'est évident que la formation aujourd'hui est bien supérieure à mon avis, en tout cas, qu'elle l'était au tout début. Les profs étaient donc formés en lettres, en arts, en toutes sortes de choses, sauf en cinéma. Ça, c'est un acquis. Ça me semble être un acquis. Qu'est-ce qui est moins évident, par contre, c'est qu'à l'époque, on avait toujours énormément de soutien de nos confrères de travail. Moi, je vous ai dit, j'ai commencé à enseigner grâce au soutien de mon frère et d'Yvan Patrie après Réal La Rochelle. À l'époque, que ce soit Yves Levers, on échangeait constamment nos notes. Si on avait trouvé une copie à quelque part d'un oeuvre ou quoi que ce soit, donc, il y avait une collégialité beaucoup plus grande. Il y a existé pendant longtemps un regroupement qui s'appelait la coordination provinciale des enseignants en cinéma. Et donc, deux fois par année, on se rencontrait dès le début et on pouvait échanger. Et on échangeait, c'était sérieux, je disais, quel cours tu donnes, montre-moi ton plan de cours, oui, quelle oeuvre tu prends, quel texte, quel référent, etc. Donc, ces conditions-là aidaient beaucoup. On se tenait localement comme au niveau provincial. Il me semble qu'aujourd'hui, ça tire un petit peu moins fort de ce côté-là. C'est mes notes de cours, c'est moi qui fais la recherche, etc. Bon, etc. Vous voyez l'idée? L'autre élément, les départements ne peuvent pas se former, ne peuvent pas se développer sans l'investissement majeur, bénévole de profs. Aujourd'hui, il me semble qu'on n'entend pas beaucoup parler de grands leaders dans le réseau collégial sur l'enseignement. Je vous l'ai expliqué, on devait constamment se battre. Est-ce qu'on laissera entendre qu'aujourd'hui, tout est beau et on n'a plus besoin de s'ostiner, de se battre, de se regrouper et de revendiquer? Ça m'étonnerait énormément, même si j'ai arrêté depuis dix ans. Donc, cette idée-là aussi que lorsqu'on est dans un département, si on veut que les choses progressent, que ce soit pour nos cours ou pour l'ensemble, on doit s'investir dans le fonctionnement global, plus large et non pas s'en tenir à nos petits cours. Moi, mon cours est prêt, je donne mon cours, tout est beau. Il n'y a aucun département de cinéma qui s'est développé comme ça spontanément. Ça a toujours été une ou deux personnes qui ont investi énormément de temps bénévole. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que c'est un petit peu moins fort. À l'époque, l'autre élément important, comme tout était à faire, on n'avait à peu près aucun contrôle. L'autonomie du prof était complète. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on pouvait constamment dire, qu'est-ce que tu fais dans ton cours? Oui, « Ah, moi, je n'aime pas ça. » Tu fais ça en québécois? « Ah non, moi, je ne ferais pas ça. » Etc. Donc, vous voyez, il y avait vraiment beaucoup de liberté. Une description de cours, c'était habituellement sept ou huit lignes. Les contenus pouvaient varier passablement, pas d'un cégep à l'autre, pas des cours à l'autre. En principe, si on donne québécois, ça devrait se ressembler dans un même cégep. Donc, l'autonomie du prof et du département a beaucoup été reculée, à mon avis, avec toutes ces interventions-là. On va vous expliquer que ça vous prend des objectifs, des compétences, ça prend ci, ça prend ça, etc. Ça ne me semblerait pas un grand progrès. Rapidement, au niveau des étudiants, les étudiants avaient un an plus vieux à l'époque. Examinez ça si vous enseignez actuellement au collégial. Pensez que vous commencez à enseigner en collégial 2. Ça fait une bonne différence. Les étudiants sont plus âgés. À mon humble avis, ça reste subjectif parce que je n'ai pas les statistiques, mais ils me semblaient plus motivés. Descendre à la cinémathèque, aller voir des films, peu importe, monter la nuit, il n'y avait rien qui les arrêtait. Aujourd'hui, je travaille, je n'ai pas le temps d'aller là, c'est dangereux d'aller au centre-ville, etc. Vous voyez comment ça a changé. L'autre élément qui est très important, c'est qu'on s'est aperçu que nos étudiants, on a eu tendance à augmenter beaucoup le nombre de cours. Il y a eu comme une compétition entre les collèges. Plus le collège donne de cours de cinéma, mieux c'est. Les étudiants étaient contents, mais il y a eu un problème à ça parce qu'à un moment donné, à mon humble avis, on est tombé dans une sur-spécialisation. Parce qu'il faut tenir compte, on oublie, me semble-t-il, qu'au collégial, la grande majorité des étudiants ne s'en vont pas en cinéma après. Ils s'en vont en autre chose. Alors, il y aurait beau avoir 10 ou 12 cours de cinéma, il me semble que la formation aurait dû rester beaucoup plus multidisciplinaire, plus variée, d'autant plus que, comme disait Yves, on avait enlevé les deux cours complémentaires, il y en avait quatre auparavant. Pour terminer, sur le programme, je veux juste signaler que je ne suis pas du tout d'accord, moi, avec l'histoire des compétences. Les gens qui enseignent les compétences, moi, je me souviens à l'époque quand la chicane est partie, les gens qui nous expliquaient ça avaient tous des diplômes universitaires. Aucun n'avait été formé sur la base de compétences et objectifs de ce type. OK? Aucun. Et donc, c'est possible de devenir compétent, savoir analyser, critiquer, sans que ça soit formulé de la façon dont ça l'était. Moi, je crois qu'on a, par ce biais, secondarisé les contenus. Autrement dit, si vous êtes capable d'analyser une peinture, vous êtes capable d'analyser un film. Vous êtes capable d'analyser toutes les œuvres d'art. C'est une blague. L'objectif, analyser et critique. Est-ce que vous pensez qu'il y a un seuil où on peut dire « Ah, il maîtrise la compétence de l'analyse et de la critique? » Ça ne se peut pas. C'est impossible. Vous voyez, donc, en scindant le lien connaissance et savoir-faire, à mon humble avis, on se tire dans le pied. Donc, je crois qu'il y a une baisse des exigences aussi. Si je confonde les travaux et les examens que j'avais en 73 avec ceux que j'ai fait en 2011, aucun étudiant, évidemment, il y a un lien avec les cours, mais aucun étudiant n'aurait pu répondre à ces examens-là. Une analyse, c'était 25 pages en 73-75, alors qu'aujourd'hui, s'ils pouvaient nous faire deux pages avec minimum de faute, ce serait génial. La grande différence, je rappelle juste la grande différence, Paul l'a souligné, les conditions d'enseignement grâce au numérique, l'accès aux œuvres et l'accès à la... Moi, j'ai donné l'histoire du cinéma pendant... Écoutez, quand on donne l'histoire du cinéma aujourd'hui, c'est une blague. On a accès à toutes les œuvres du monde entier ou à peu près. Alors, en gros, c'est ça, mais je dirais que pour terminer, il y a, me semble-t-il, un plus grand contrôle des administrations locales et ministérielles sur l'enseignement et les enseignants. Ça me semble une faiblesse et il y a, me semble-t-il, un plus grand individualisme, par exemple, l'Association des enseignants du collégial, je trouve qu'ils ne font pas beaucoup de bruit. Moi, je me dis, comment se fait-il? Il y a pourtant beaucoup de choses à améliorer, mais oui, vous êtes là, mais il n'y a pas beaucoup de chicanes. Merci quand même. Merci beaucoup, Gérald. Roch, pour terminer. Oui, pour conclure, au secondaire, on a une association qui fait beaucoup de bruit, la caisse à, et puis, ce que moi, j'ai apprécié personnellement par rapport à l'évolution, c'est que la technologie est beaucoup plus accessible. On est capable d'aller chercher des produits de qualité gratuit. Pour une école secondaire, c'est important parce qu'on n'a jamais de budget. Ensuite, qu'est-ce que j'avais écrit? Accessibilité des tutoriels aussi. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé à enseigner mes cours au secondaire, il n'y avait à peu près rien, pas d'outil, très peu. On ne pouvait pas aller sur le net, il n'y avait à peu près rien qui existait à l'époque là-dessus. Et aujourd'hui, on fait qu'un petit clic avec des mots-clés, puis on trouve des tutoriels comme ça, facilement. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau de la diffusion, même chose. À l'époque, on ne pouvait diffuser que dans des projections publiques, un auditorium ou un festival quelconque. Et puis, tandis qu'aujourd'hui, avec YouTube et tout ça, c'est possible de faire une diffusion très large ou diriger aussi avec des groupes privés. Ça, c'est des outils importants. Par contre, un grand besoin au niveau du secondaire, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont à peu près aucune connaissance au niveau du langage, au niveau de l'analyse. À plusieurs niveaux, ils sont, je dirais, aujourd'hui, un peu plus faibles. Donc, on a un bon défi à relever par rapport à ça. Mais, il y a tellement de choses qui existent qui pourraient, eux-mêmes, aller se former s'ils voulaient, grâce à l'Internet, au lieu de faire des niaiseries là-dessus. Donc, c'est ça. En gros, je fais le tour et j'essaie d'être très, très rapide et comme ça. Excuse-moi, juste avant qu'on termine, est-ce qu'il y a une généralisation de l'enseignement du cinéma au secondaire ou si toi, tu es le... C'est fragmenté. C'est très fragmenté. Il y a quelques écoles qui spécialisent là-dedans et la plupart, non. OK, merci. Est-ce que tu me permets d'ajouter quelque chose? Rapidement. Je veux préciser quelque chose. Gérald et moi, on s'entend très bien. Vous pourriez avoir l'impression qu'on a deux points de vue différents. Je comprends très bien son point de vue. Le programme peut constituer en effet ou peut être perçu en effet comme étant un recul pour les collèges forts, les collèges qui ont une longue tradition, une longue expérience, qui ont beaucoup de profs, qui ont beaucoup d'équipements. en fait, le programme a été fait pour les collèges qui devaient, à partir de rien, développer quelque chose. C'est un guide. Un guide contraignant pour ceux et celles qui ont de l'expérience et qui, d'une certaine manière, disent « Tu ne m'apprendras pas comment faire les choses. » Puis c'est très vrai. Mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de guider ceux et celles qui commencent, ceux et celles qui, dans un collège donné, veulent développer un programme. Et puis ça a donné des résultats à travers le réseau. Il y a des collèges où, en 1990, 1995, 1999, ils ne se donnaient aucun cours de cinéma. Et en 2010, ils s'en donnaient. Puis même plusieurs. J'ai d'anciens étudiants qui enseignent dans bien des collèges. Et puis, bien, s'ils n'avaient pas eu ce programme-là, ils ne seraient pas là. Donc, il n'y a pas de désaccord entre nous deux. Il y a juste une complémentarité. Aïe, aïe. Merci. Merci à vous quatre d'avoir aidé à respecter le temps. Écoutez, même, moi, j'ai toujours deux minutes d'avance sur ma montre, mais là, donc, il est midi tapant. est-ce qu'on lui accorde un dernier recours? Oui. Oui, c'est bon. Après, on aura dix minutes de questions. C'est-à-dire que pendant toutes ces années que j'ai passé à l'UQAM avec un immense plaisir d'y être, fréquenter les étudiants, il y en a certains qui sont ici, bien, je me suis toujours posé la question suivante, est-ce que l'université est le meilleur endroit pour enseigner la pratique cinématographique, la création cinématographique? Et, moi, je pense, pour faire vraiment un saut qualitatif, un saut en avant, il faudrait se poser cette question et dire, quelle est la réponse? Moi, je pense que le théâtre, par exemple, à l'École nationale de théâtre, c'est sûr qu'à l'UQAM il y a aussi l'École supérieure de théâtre, mais est-ce que cette multiplication au fond de la Concordia, l'Université du Québec à Montréal, etc., est utile ou s'il ne faudrait pas plutôt penser, installer à l'intérieur d'une institution, une école nationale de cinéma, mettons? Les unis existent, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'il faudrait faire, du moins, ce qu'ils sont devenus actuellement. C'est une question que je pose qui serait utile de se poser. Pourquoi? Parce que le travail et la réflexion sur comment on fait un film devrait, donc, de la pratique, devrait être au centre véritablement. C'est ça, l'objet des enseignements et le reste, histoire, esthétique, du cinéma, analyse, devrait entourer ces principaux objectifs-là, faire un film. L'université, actuellement, n'est pas nécessairement le lieu approprié, il me semble, pour véritablement mener, ou du moins donner lieu à une formation solide en réalisation. et dernier point, il faut faire attention, c'est que si on regarde un peu partout dans le monde, les gens qui embarquent à l'intérieur d'un cours de création cinematographique sont plus vieux en fin de compte qu'ici. Ici, tu arrives à l'université, tu as quel âge? 19 ans. Tu dis, 19 plus 3, ça fait 22 ans. Qu'est-ce que tu as à dire sur le monde? À 25 ans, tu commences un peu plus. C'est une autre dimension qui est, à mon avis, très importante. Et je n'ai rien contre ceux qui ont 19 ans. Ils ont 19 ans comme moi, j'ai eu 19 ans. Ça passe. C'est ça. Mais nous, on a pensé, en fin de compte, peut-être, par rapport au travail de formation, qu'il peut y avoir certaines transformations et qu'une de ces transformations-là pourrait être, je ne sais pas moi, augmenter un peu l'âge du moment où tu embarques dans cette spécialisation-là et qu'avant, on te donne une formation, une culture véritable, une culture générale. Tu disais tantôt, en 1973, on écrivait des textes de 25 pages. C'est ça aussi. Mais bon, écoutez, ça, c'était peut-être un autre débat. Mais c'était ma conclusion, moi, que je voulais faire. Merci. En tout cas, voilà, quelques autres questions capitales auxquelles réfléchir. voyons maintenant ce que nos auditeurs auraient à dire en commentaire ou en question sur tout ça. Et à 12h15, donc à 12h17, sur ma montre, la guillotine tombe. Désolé pour ça. OK, il y aurait beaucoup à dire, mais peut-être juste une petite anecdote pour, en complément, là, sur les premiers pas. Moi, en 1975, je me suis retrouvé au cégep de Trois-Rivières en lettre française avec quelques cours de cinéma. C'était super intéressant. Tout ça grâce à un conseiller pédagogique qui m'avait dit « ne va pas à Jonquière, sont sous tutelle, ils vont fermer. » C'est un peu débile comme je l'ai retenu, celui-là, mais bon, ça m'a permis d'avoir des professeurs comme l'abbé Léo Cloutier. Certains le connaissent peut-être. Il est à l'origine du Ciné Campus, un des grands ciné-clubs qui est encore en opération aujourd'hui. Et, comment dire, c'est ça qui m'a donné le goût, moi, de faire du cinéma, d'aller en cinéma, de poursuivre mes études universitaires en cinéma aussi. Donc, il y avait aussi, déjà à l'époque, des choses qui se faisaient au niveau collégial. On a tourné en Super 8, ouais, c'était ça, on l'a fait, en 75. Tout à l'heure, vous parliez que c'était plus tard, mais déjà en 75, ça se faisait. On avait des cours d'histoire du cinéma aussi, tout ça. Un complément, un peu, de ce qui pouvait se faire à l'époque. que je voulais intervenir là-dessus, simplement. Merci. D'autres commentaires ou d'autres questions ou d'autres réponses? Oui, alors, Caroline Martin, écoutez, j'aurais énormément de questions et de commentaires à vous poser, mais je vais peut-être juste répondre peut-être à une de vos interrogations. En fait, j'ai invité Roque Bertrand parce qu'on s'était croisés lors d'un colloque de la Caissap, et puis moi, je m'intéresse à l'enseignement du cinéma au secondaire. Puis, quand M. Pajot, vous parliez des difficultés qu'il y avait au départ dans les différents départements, de dire on a moins de cours complémentaires au programme, on n'a pas des salles adaptées, on n'a pas de matériel, on se bat avec les départements pour avoir de l'argent pour du matériel technique. Comment? d'avoir un appariteur pour pouvoir avoir du soutien technique. Toutes ces choses-là que vous avez nommées, c'est des difficultés que rencontrent nos enseignants et enseignantes du secondaire qui ont décidé d'intégrer le cinéma dans leurs cours, principalement parce que c'est une passion pour eux, parce qu'ils aiment le cinéma. Demain, je vais faire une présentation d'une recherche, justement, où on a parlé avec 89 enseignants et enseignantes au Québec qui intègrent le cinéma dans leurs cours. Puis, c'est vraiment dans la pointe de l'iceberg parce que s'il y en a 89 qui nous ont parlé, ils doivent en avoir à peu près autant qu'on n'a pas pu rejoindre. Puis, ils sont en majorité dans les écoles publiques, en tout cas, avec ces difficultés-là. Donc, des fois, ils ont 35 élèves puis ils ont trois ordinateurs pour faire du montage. D'une année à l'autre, les directions changent. On décide de couper le programme parce qu'on veut mettre de l'avant des programmes plus vendeurs comme Steam ou technologie. Puis, les arts, c'est ça. Il y en a quatre au programme actuellement. Puis, le cinéma, malgré ce que parents, Ryu et même l'Office catholique des cinémathèques avaient recommandé dans les années 60, le cinéma ne fait toujours pas partie des quatre arts. Donc, il n'y a pas de cinquième art au programme officiel. Mais, je le souhaite ardemment que ça fasse partie éventuellement que ça ne soit pas le septième art, mais je dirais le cinquième dans ce cas-ci. Donc, merci énormément d'avoir partagé avec nous aujourd'hui vos souvenirs. Merci, Caroline. D'autres interventions? Gérald, vous avez terminé. Est-ce que tu peux me poser une question? Certainement, monsieur. Non, rapidement, c'est juste parce que on a toujours le sentiment que ce qu'on a dit est très important. C'est pour ça qu'on ne devient pas. Il y a une question de qui? Gérald, micro. Excusez-moi. Ton micro est ici, je ne sais pas. Excusez-moi. Il y a un point important, me semble-t-il. J'ai enseigné pendant 38 ans et demi. Ce que j'ai vu comme différence importante lorsque j'ai pris ma retraite en 2011, c'est le concept de l'étudiant-client. Ça, ça me semble important. Ça change beaucoup la façon dont on interagit avec l'étudiant. Lui, il arrive et il est encouragé par l'administration avec l'idée que le client a toujours raison. et que c'est un service qu'on lui vend ou qu'on lui donne. Cette attitude-là a provoqué beaucoup à moi. En tout cas, moi, dans les dernières années, je trouvais ça scandaleux. Les parents m'appelaient, oui, mais là, quand même, etc. la course à la clientèle, c'est important. Il y a une bagarre entre chaque établissement pour avoir le plus d'étudiants possible. Le financement est en fonction du nombre d'étudiants. Je veux souligner ça parce que des fois, on s'imagine que les développements de programmes, ça se fait par des grandes recherches théoriques, etc. L'idée est, en partie, en tout cas, et c'est important, plus vous donnez de cours, plus vous avez de groupes cours et plus vous avez d'enseignants. Si votre ami est à temps partiel et vous aimeriez pas qu'il change de cégep ou qu'il n'y ait plus d'emploi, vous créez des cours ou vous créez des groupes cours. Vous voyez donc le lien entre le développement des cours, le nombre de cours, le nombre de groupes cours, accepter 20 étudiants plutôt qu'une courante de 120, ça change quelque chose. Il y en a un qui va vous donner beaucoup plus de travail, beaucoup plus de profs plein temps. C'est un paramètre important dont on parle pas souvent pour avoir travaillé à beaucoup de programmes et m'étastiner beaucoup sur les réformes. Par exemple, quand je vous disais tantôt qu'on voulait augmenter constamment le nombre de cours, comment se fait-il qu'un prof de cinéma serait plus compétent qu'un prof de sociaux pour donner un cours de médias? Je comprends pas. Mais si c'est cinéma qui le donne, c'est un prof de cinéma qui a la tâche. Vous voyez? Alors, c'est un des paramètres, à mon avis, en tout cas, je ne peux pas parler pour l'université et pour le secondaire, mais au collégial, c'est un paramètre important. Est-ce que ça crée de l'emploi ou ça n'en crée pas? Une réaction à ceci? Bon, il me reste à vous remercier. Je vais prendre 30 secondes pour donner une petite note personnelle. Moi, après ma retraite de l'enseignement du cinéma, depuis quelques années, je me consacre à une histoire de la lanterne magique et de la conférence illustrée au Québec. Là, c'est un peu jamé parce que les archives sont barrées à cause de la COVID. Ils ont tous peur que je contamine les plaques à projection. Mais c'est juste pour vous dire que quand ça a commencé, la lanterne magique, c'est un truc qui appartenait juste aux grands bourgeois. Ça commence en Nouvelle-France en 1690. L'audiovisuel, au Québec, Nouvelle-France en 1690, l'écrivain, là, hontant, montre une lanterne magique aux sauvages, comme il dit, des pays d'en haut. C'est pas rien. Mais pendant à peu près deux siècles, c'est demeuré un instrument entre les mains de bourgeois riches qui s'en servaient pour tromper ou ébahir la plèbe. Ça a commencé à changer quand la lanterne magique est devenue plus simple à manier qu'elle est rentrée dans l'enseignement et qu'elle a servi à démocratiser l'enseignement. Et la suite de ça, c'est le cinéma qui a commencé avec les ciné-clubs et qui est entré dans les écoles avec les cégeps et ensuite lentement à l'université. Mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le média audiovisuel, avec le numérique dont nous avons parlé, qui est un instrument absolument capital, il nous permet de lutter pour préserver la démocratie. On peut faire... Richard Desjardins a fait un film qui a ébranlé toute l'industrie forestière au Québec il y a une quinzaine d'années. L'industrie reprend du poids, mais la liberté d'utiliser ces instruments-là pour lutter pour la démocratie qui fait qu'on vit dans des sociétés vivables, c'est quelque chose qui existe aujourd'hui. Mais il faut continuer à former les gens qui vont les utiliser d'une façon intelligente parce qu'il y a une bonne moitié de l'univers qui est réglée, commandée par des despotes qui voudraient absolument nous enlever le droit de parler ou de dire ce qu'on veut avec ces instruments que nous avons démocratisés en tant qu'enseignants depuis quelques générations. Merci de votre écoute. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada